Il y a très peu de livres sur Bouteflika, très peu de livres sur Beaumédienne, sur Bembella, sur Zerouel ou Chedli. Il y a la difficulté d'accéder aux sources d'informations. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Je reçois aujourd'hui Farid Alilad. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Jeune Afrique et vous couvrez l'Algérie depuis ? Depuis, pour Jeune Afrique, depuis 2004. D'accord. Vous écrivez Bouteflika, l'histoire secrète aux éditions du Rocher. C'est une biographie de l'ancien président algérien. Comment on peut expliquer le peu de livres qui lui a été consacré en 20 ans ? Il n'est pas le seul. Il y a très peu de livres sur Bouteflika, très peu de livres sur Beaumédienne, très peu de livres sur Bembella, très peu de livres sur Zerouel ou Chedli. Même Bouddhiav, c'est vrai qu'il y a eu une... Bouddhiav. Je crois que, d'abord, il y a la difficulté d'accéder aux sources d'informations. Ça a toujours été le cas en Algérie, ça l'est toujours. documenter l'histoire récente ou contemporaine de l'Algérie était un exercice difficile dans la mesure où les acteurs ne parlent pas, où ils sont disparus, où ils sont affectés par l'âge. Mais... Ils sont résistants, quand même. Oui. Il y a une génération qui est... Voilà. Oui. Et c'est comme ça, c'est la tradition de l'omerta, de la confidentialité, qui est un héritage de la guerre d'indépendance, qui fait que les acteurs, les hommes politiques, sont réticents à parler aux journalistes, aux historiens. Alors, un livre que vous avez porté pendant presque 20 ans, avec toutes vos archives, les interviews que vous avez faites, les rencontres que vous avez faites, c'est comme un thriller. On ne le lâche pas, il y a énormément d'informations. On apprend dans votre livre qu'à 21 ans, Bouteflika déclare déjà vouloir être président de la République. C'est quand même pas commun. Un jeune de 21 ans qui dit aux gens qui sont autour de lui, alors qu'il est à l'armée, un jour je serai président de la République. C'est l'ambition. C'est une ambition dévoureuse, qui est devenue après une obsession. Je ne sais pas si c'est fait une boutade ou c'est quelque chose qui était ancré dans sa tête, mais je pense que c'est une ambition qu'il avait à partir de 20 ans. Donc voilà, en 58, je raconte, c'est qu'en 58, à la fin d'une mission de contrôle en Algérie, ils sont en 4, ils terminent les 4, c'est des contrôleurs de l'armée. Bouteflika a été contrôleur de l'armée, il a fait 3 missions. C'est pour dire qu'il n'en a pas fait beaucoup. Oui, il a fait 3 missions. 3 missions en tant que contrôleur, il a fait d'abord une petite formation d'un mois, d'un mois et demi, d'un mois. Ensuite, il a été envoyé... J'explique ce que c'est qu'une mission de contrôle, parce que la Ouillaya 5, dont la base était installée en Maroc, c'est la seule Ouillaya où les dirigeants étaient installés en dehors des frontières. Donc pour inspecter, avoir le moral des troupes, etc., on envoyait des contrôleurs. Bouteflika a fait 3 missions de contrôle en partant d'Oujda vers certaines localités en Algérie. Ensuite, il repart à Oujda pour faire son rapport. À Boumedienne. Voilà, à Boumedienne et à Boussouf. Et au cours de la dernière mission, donc, ils sont en 4, contrôleurs. Le soir, avant de repartir au Maroc, le soir, ils discutent comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire si jamais le pays accède à l'indépendance ? Un, il dit, moi, je vais reprendre mes études. Et l'autre dit, moi, je veux faire une carrière militaire. Et l'autre, je veux faire dans les affaires. Et toi, Bouteflika, qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je veux devenir président. Donc, à 20 ans, il avait cette vision lointaine de devenir un jour président. Et c'est, comme je l'explique dans le livre, c'est absolument cette obsession de conquérir le pouvoir qui a guidé sa vie. Et d'ailleurs, sa mère, Mansouria, disait qu'il soit au moins un jour président. Ça, c'était à la mort de Boumedienne. Elle se confie à une personne qui me raconte ça. Et elle lui dit, mon Dieu, faites qu'il soit un président ne serait-ce qu'un jour. Même, c'est-à-dire que cette ambition est partagée par la mère. Alors, sa mère, c'est Mansouria. Sa mère, on sait qu'elle joue une place prépondérante dans sa vie. C'est même peut-être la femme de sa vie. C'est la femme de sa vie. Alors, il n'y a pas de père dans sa biographie officielle. Vous, vous menez l'enquête sur le père, Ahmed. C'est lui qui fait le voyage pour aller à Oujda. Et là, on découvre un père qui est décoré de l'équivalent de la Légion d'honneur marocaine. Oui. Le Ouissa Malawit. Voilà. Son père reçoit la Légion d'honneur, le Ouissa Malawit, au Maroc, sous protecteur à la française, le 1er janvier 1937. C'est-à-dire presque deux mois avant la naissance de Bouteflika. Son père travaillait auprès d'un notable Oujda qui s'appelle Hachbousif, qui était président de l'Amicale des musulmans en Maroc. Et Hachbousif était un notable, une notabilité, qui lui-même, Hachbousif, a reçu la Légion d'honneur en 1945, signée par De Gaulle. Voilà. Et donc Hachbousif était possédé... C'était un propriétaire terrien, il avait un hammam, il avait... Il était mandataire du marché de gros à Oujda, et donc c'est lui qui avait accueilli le père de Bouteflika, qui est devenu presque son chargé de mission, il s'occupait du marché de gros, du bureau du marché de gros de Hachbousif, et il faisait une espèce de chargé de mission, il accueillait les notabilités françaises et marocaines qui venaient au Maroc, et il officiait comme espèce d'agent dans l'enseignement. Il avait d'ailleurs hérité d'un surnom. Ce Bouteflika, on l'appelait, ses amis d'enfance, au collège ou au lycée, on l'appelait Louis de l'Bia, c'est-à-dire cette espèce de... On peut traduire, c'est le fils de l'informateur ou de l'indicatoire, il a toujours souffert de cette... Donc le père travaillait auprès de Hachbousif, Hachbousif qui était très lié d'amitié avec le maréchal joint. Et d'ailleurs, le maréchal joint est le parrain du petit-fils de Hachbousif, qui s'appelle Mustapha Berry. Et donc, voilà. Le père était souvent absent de la maison parce qu'il était pris par son travail, parce qu'il voyageait un peu partout dans le Maroc, surtout le Maroc oriental, pour le compte de Hachbousif. Et donc, c'est sa mère, c'est la mère qui a pris la place du père. C'est la mère... Bouteflika, c'est le garçon aîné de Mansouria. Et c'est le deuxième, troisième enfant du père. Parce qu'il avait une première épouse. Voilà, première épouse avec laquelle il a eu deux filles. Ensuite, il a épousé Mansouria. Il n'y a quasiment presque aucune documentation sur cette période. D'abord parce que les personnes qui ont connu cette période ne sont plus de ce monde. Et puis, Bouteflika n'a jamais, presque jamais parlé de son père. C'est-à-dire que, moi j'ai interrogé des gens qui l'ont connu à Oujda. Même s'il lui reste une photo. Il lui reste une seule photo. Oui. Que j'ai pu obtenir. Et je vous raconte une anecdote sur cette photo après. Donc, j'ai posé la question à des ministres, des premiers ministres, à des gens qui l'ont connu. Est-ce qu'il vous a parlé de son père ? Est-ce qu'il vous parle ? Pratiquement, jamais. Jamais. Il ne parle jamais de son père. Sauf une fois ou deux fois. Un jour, l'ancien premier ministre, Préflis, prépare son nouveau gouvernement. Alors, il suggère, Bouteflika, le nom de quelqu'un. Je ne vais pas citer sans ça rien. Vous le citez dans le livre. Oui. Il suggère le nom de Bouabdallah. Voilà. Le fils de Bouabdallah. Comme ministre. Il lui dit, non, vous ne connaissez pas son père mieux que moi. Et il clôt la discussion. Pas question que ce Bouabdallah devienne ministre. Ok, bon, d'accord. Le lendemain, il revient au bureau, dans son cartable, une photo. Une photo dans laquelle on voit le père de Bouteflika assis à côté du père de Bouabdallah. Il lui montre la photo. Il lui a dit, vous ne le connaissez pas mieux que moi. Pas question. Et c'est vrai que le père de Bouteflika connaissait ce Bouabdallah. Hadj Bouabdallah, on l'appelle Hadj Bouabdallah, c'était aussi un notable au niveau propriétaire terrien, notable dans l'Oriental, qui a beaucoup, beaucoup, d'abord, qui a beaucoup aidé la résistance marocaine. Il avait ses entrées au palais royal. Et ensuite, il a beaucoup aidé la révolution algérienne. Il a donné, il a aidé financièrement la révolution algérienne. Il a mis à la disposition de l'ALN ses propres terres où on a installé des camps d'entraînement. Et c'est dans un des camps d'entraînement qui était la propriété de Hadj Bouabdallah, que Bouteflika a fait sa formation de contrôleur. Et quand Bouteflika, d'abord, en 56, à l'appel du FLN, pour les étudiants, pour les jeunes. Pour les étudiants, les lycéens, de rejoindre le maquis. Le maquis, Bouteflika n'est pas parti, n'a pas répondu à l'appel tout de suite. Bien au contraire, il a quitté le lycée, oui, mais il n'a pas répondu à l'appel tout de suite, comme beaucoup de jeunes. Il a même postulé un poste de... Policier. De policier ou de gendarme de Oujda, mais sa demande a été refusée. Parce qu'il était trop petit. Parce qu'il était trop petit. Dommage. Dommage. L'ancien ministre de l'Intérieur, Gris Bassari, a raconté ça à un ami. Il lui a dit, moi, j'ai la... Il lui a raconté cette anecdote et il lui a dit, moi, j'ai la demande de Bouteflika. Mais, pour cette anecdote de la photo, quand il refuse de nommer le fils ministre, il fait preuve d'ingratitude. Oui. Parce que son père... Le père de... Le père Abdallah... Justement, j'allais en venir. Et donc, Bouteflika n'a pas répondu tout de suite à l'appel du FLN. Et il a même... Il a même... Il traînait à Oujda entre le hamam de sa mère. Il a même... Il faisait parce qu'écrivain public. Il écrivait des lettres. Il aidait les gens. Et il a attendu jusqu'au mois de novembre. C'est-à-dire parce que huit mois après l'appel pour aller se présenter dans un bureau de recrutement. Et là, quand il se présente au bureau de recrutement, il se présente avec son frère de lait, Mustapha Berry, dont, comme je le rappelle, le parent était le maréchal joint. Et donc, quand il se présente au bureau de recrutement, la personne qui recrute, qui s'appelle Zéoui, il lui dit... Parce que comme ça, sort d'ici. il refuse qu'il soit recruté à la Hélène. Il lui dit, vous êtes... Il dit aux deux, vous êtes venus laver l'honneur de vos pères. Donc... On ne vous fait pas confiance. Voilà, on ne vous fait pas confiance parce que, comme je vous le dis, le passé du père de Bouteflika était sujet à caution parce qu'il avait la réputation d'être une espèce d'informateur, d'agent, de l'administration. D'ailleurs, on l'appelait le khbarji. Le khbarji, ça veut dire en français, celui qui rapporte l'information. Voilà. Donc, on a refusé que la personne qui recrute les jeunes maquisards a refusé que Bouteflika rejoigne la révolution. Et il a fallu l'intervention de Bouabdallah, comme je l'ai dit, qui est une notabilité, et qui intervient auprès de Boussouf, qui était un historique du FLN et celui qui deviendra patron des services dans l'enseignement algérien. Et donc, il est intervenu auprès de Boussouf, il est intervenu auprès de Zawi, le recruteur, pour lui dire il ne faut pas que les enfants payent pour leurs parents. Voilà. Et c'est là où ils ont pu faire l'enfer. Et si Bouteflika a rejoint le maquis, c'est grâce à ce Bouabdallah. Et donc, il savait très bien quand il lui a dit, quand il a dit à Belflis moi je ne veux pas, je ne veux pas, je connais Bouabdallah mieux que vous, il fait preuve d'une ingratitude parce que s'il a bien rejoint le maquis, c'est grâce à monsieur Bouabdallah. Farid Alila, vous publiez Bouteflika l'histoire secrète aux éditions du Rocher et on le voit, c'est passionnant, il y a quoi, il y a 400 pages, vous allez voir que vous ne lâchez pas, il aurait pu y avoir facilement le double. d'ailleurs, oui, je pense que déjà, déjà la présidence de Bouteflika, les 20 ans de Bouteflika ne mérite pas simplement un livre, il mérite plusieurs livres. Finalement, il devient secrétaire de Boumediene alors que ce n'était pas son choix à lui. Là encore, l'absence de témoins ou de documentation sur cette période fait que c'est très très difficile de creuser cette période sur laquelle Bouteflika ne s'est jamais attardé ni expliqué. Et la preuve, c'est que il y a un mensonge officiel, c'est que dans la biographie officielle, il est dit qu'il est né à Clemsen, alors qu'il n'est pas né à Clemsen, il est né à Oujda. Et donc, Boumediene l'a pris sous son aile, il devient secrétaire de Boumediene et plus que ça, il y a une relation presque paternelle qui commençait à se nouer au début des années, enfin à la fin des années 50 quand il travaille auprès de Boumediene et plus tard, Boumediene dira sur son lit d'hôpital à Moscou en 78, il dira à quelqu'un qui est à son confidant, il dit j'ai été pour lui le père qui n'a pas eu. Mais Boumediene a toujours couvert en tout cas dans la première partie Bouteflika alors que très vite sa vraie personnalité est affichée, c'est quelqu'un de dilettante qui est célèbre, c'est sa marque de fabrique pour des disparitions non expliquées, il s'en va, il ne revient pas et puis il revient quelques jours après. Alors, j'ai posé la question à ce compagnon de Boumediene, expliquez-moi cette indulgence que Boumediene avait pour Bouteflika. Boumediene qui est très très sévère, sévère, rigoureux vis-à-vis de ses ministres, il lui passe tout. C'est-à-dire que Bouteflika avait cette réputation, y compris pendant la guerre de la guerre d'Algérie, de disparaître, de disparaître pendant des semaines, des mois, sans donner aucune trace de vie. Par exemple... Dans l'armée, ce n'est pas pratique quand même. Oui. Quand vous êtes un militaire, c'est... Par exemple, quand Boumediene l'a envoyé avec trois autres sous-officiers pour créer le soi-disant Front du Mali, ils arrivent au Mali, Bouteflika reste une dizaine de jours au Mali, il fait des allers-retours entre Gao et Bamako, ensuite, au bout d'une dizaine de jours, il prend l'avion, Bamako, pour rejoindre Casablanca et Casablanca, il rejoint Tongé où il s'installe dans une espèce de piole ou d'appartement et il disparaît. Il disparaît en galante compagnie pendant... Il ne donne pas signe de vie pendant... Je ne sais pas, pendant quelques semaines. Ensuite, il revient en près de Boumediene. Boumediene ne... Il ne dit rien du tout. Je n'ai jamais trouvé d'explication à ce que... Pourquoi Boumediene lui passait tout ? Pourquoi Boumediene fermait les yeux ? En tout cas, dans cette période-là. Voilà. Et c'est là qu'il obtient son fameux surnom Abdelkader du Mali. Abdelkader du Mali et l'explication... Je me suis posé la question pourquoi il a pris le surnom de guerre Abdelkader, Abdelkader. Et j'ai eu l'explication par le biais d'un ami de Bouteflika. il a pris le nom d'Abdelkader parce qu'il avait de l'admiration pour l'émir Abdelkader. D'où Abdelkader le nom de guerre. Et d'ailleurs, un jour, il a dit... Il a dit... La phrase... Je ne me rappelle pas exactement la phrase. Il a dit en substance l'Algérie a connu un seul grand homme, c'est l'émir Abdelkader. Et moi, je le ressemble un peu. Il a tout fait très très tôt, sauf président de la République. A 24 ans, Boumedienne, Wari Boumedienne lui confie une mission. Il se rend en décembre 61 au château d'Aulnois où sont enfermés les cinq chefs historiques du FLM. Abitat, Boudiaf, Benbella, Kider et Haït Ahmed. Comment est-ce qu'ils le reçoivent les cinq ? Alors là, c'est là où se noue le destin de l'Algérie. Boumedienne était en conflit avec le GPRA donc il voulait gagner à sa faveur un historique dont l'objectif justement de renverser le GPRA, le gouvernement provisoire et de prendre le pouvoir après l'indépendance. Donc c'est primauté de l'armée sur le civil. C'est ça qu'il faut comprendre à ce moment-là. Et donc, il envoie Bouteflika au château d'Aulnois où sont détenus les historiques Aït Ahmed, Boudiaf, Benbella, pour leur proposer tout simplement de prendre le pouvoir avec l'appui de l'armée des frontières. Voilà, en gros. Boudiaf le rembarre. Même chose pour Aït Ahmed qui ne donne pas suite à... Mais Boudiaf, pardon, Benbella, Ahmed Benbella voit tout de suite l'intérêt qu'il a à s'associer avec Boudiaf, avec l'armée des frontières et donc il accepte le deal. Benbella accepte la proposition, c'est-à-dire de s'associer avec Boudiaf pour renverser le GPRA et c'est ce qui s'est passé exactement. Ce pacte qui va se concrétiser en juillet 1962, alors on prend des raccourcis parce que c'est une longue histoire, le 27 septembre 1962, Boudiaf est nommé ministre de la jeunesse et des sports. Il est jeune, là aussi. Jeune, très jeune, très jeune député, député, il est en 1963, donc, je crois, 23 ans, 24 ans, je crois. 25 ans. Enfin bon, en tout cas, il est jeune dans le premier gouvernement de l'Algérie indépendante et il ne change pas ses bonnes vieilles habitudes de nos sœurs à tel titre qu'il est surveillé. Il y a des rapports qui arrivent tous les jours sur le bureau de Benbella et là aussi il couvre Benbella. Et Benbella, c'est pays d'affection pour lui, au départ, il lui est passé, lui aussi, il avait cette réputation, de bons vivants, de non-sœurs qui passaient, qui allaient dans les... C'est quelqu'un qui n'a jamais, je précise, il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Quand on dit non-sœurs, c'est... C'est un deal qui l'aimait aller dans les soirées, dans les restaurants, mon galant de compagnie. C'est un charmeur aussi, bel homme, bel homme qui aimait charmer les femmes et dont les femmes aimaient la compagnie. Donc il sortait comme tous les jeunes de l'époque, il avait 25 ans, 24 ans, il sortait et il n'avait pas la réputation de quelqu'un de bosseur et cette réputation on va le poursuivre jusqu'à sa période de présidence. Ce n'est pas quelqu'un qui bosse. Il allait très peu au bureau, il aimait travailler chez lui ou il recevait ses collaborateurs et donc Benbella lui passait tout. Mais au bout d'une année ou deux ans, la relation entre lui et Benbella s'est dégradée à tel point que Benbella a décidé de le limoger du poste de ministre des Affaires étrangères et c'est exactement cette décision de limoger Bouteflika au poste du ministre des Affaires étrangères c'est l'étincelle qui a provoqué le coup d'État. Alors vous racontez qu'il lui demande qu'Ebenbella le convoque le soir, il lui demande de réfléchir à sa démission il lui dit surtout ne nous en parlez pas Bouteflika le raconte à tout le monde Boumedienne et tout ça Il est parti se plaindre au pied de Boumedienne c'est vrai que les rapports entre Boumedienne et Benbella n'ont jamais ils ont été toujours tendus pas accès crates mais tendus méfiants les uns et l'autre se surveillent Boumedienne avait de l'ambition donc quand Benbella décide de limoger Bouteflika du poste du ministre des Affaires étrangères donc Bouteflika va voir Boumedienne il se plaint et c'était l'occasion de commencer à préparer le coup d'état qui allait renverser Benbella le 19 juin 1965 et d'ailleurs Hervé Bourge qui a connu Hervé Bourge qui a connu Benbella il a été chef de cabinet de Benbella utilise le terme de catalyseur en parlant de Bouteflika il dit Bouteflika a été le catalyseur du coup d'état du 19 juin 1965 alors vous racontez la période c'est le lendemain c'est le lendemain d'un match incroyable puisque c'est l'Algérie qui rencontre le Brésil de Pelé à Oran donc tout le monde pense à autre chose même Benbella est parti voir le match donc lui il est tranquille il revient il revient à Alger et il ne sait pas ce qui va se passer oui là avant ce match Alger et Brésil auquel assise Benbella déjà l'idée a déjà été la décision a déjà été prise de renverser de faire le coup d'état et quand on a proposé je ne sais plus qui a proposé qu'on qu'on arrête Benbella à la sortie du match et là Bouteflika dit mais vous êtes fou on ne peut pas l'arrêter pendant le match ou après le match parce qu'il y a des millions il y a des dizaines il y aura des témoins voilà et donc l'idée de le renverser juste avant ou après le match a été abandonné on a décidé de l'arrêter au soir du 19 juin chez lui en pyjama dans sa ville ensuite donc Boumediene prend le pouvoir Bouteflika devient ministre des affaires étrangères reste ministre des affaires étrangères c'est sa grande période là alors alors il y a il y a deux Bouteflika comme ministre des affaires étrangères il y a l'image officielle qui veut qu'il soit le chef de la diplomatie algérienne la figure de proue de la diplomatie algérienne une brillante diplomate travailleur qui connaît tous les dossiers qui s'occupe de tous les dossiers ça c'est l'image qu'on a bien voulu donner de lui mais en fait la réalité est tout autre il était c'est pas le porte-parole de la il était la devanture de l'Algérie indépendante de la diplomatie algérienne Boumediene a installé graduellement à partir de 67 68 il a installé une diplomatie parallèle parce que soit il faisait pas confiance à Bouteflika sur certains dossiers soit alors par exemple vous parlez du dossier du Sahara le Sahara occidental le Sahara occidental donc il retire le dossier il le confie à Taleb l'Ibrahim par exemple et qu'est-ce qu'il lui confie d'autre comme dossier ? il lui retire d'autre comme dossier ? par exemple par exemple les relations avec avec la Palestine c'est pas du tout lui qui a géré ce dossier cette question par exemple les relations avec les pays arabes c'est c'est l'Ibrahim qui a pris en charge et d'ailleurs en tant que ministre des affaires étrangères Bouteflika n'assistait presque jamais où il boudait les sommets de la ligue arabe et un jour un ministre coétienne des affaires étrangères se confie au ministre algérien des affaires étrangères et il lui dit mais pourquoi votre ministre ne vient presque jamais assister à nos sommets est-ce qu'il nous snob il nous boud donc Boumediene avait installé une diplomatie parallèle en confiant par exemple en confiant le dossier des relations au Maroc avec ou le Sahara occidental par exemple Atal Ibrahim il se méfie il se méfie de il connaissait très très bien il était la personne qui connaissait le mieux Bouteflika pour se méfier de lui sur la question du Maroc parce qu'il a vécu au Maroc pendant pendant les 20 premières années Bouteflika son père avait des relations avec le palais royal donc à la limite jusqu'à l'âge de peut-être de 20 ans je peux dire peut-être qu'il se considérait comme un sujet marocain Bouteflika et les femmes alors vous parlez d'une femme Malika Ladjali avec qui il a eu une longue liaison pendant longtemps sa mère a refusé d'une certaine façon de le marier et puis à un moment donné elle a dit bon c'est fini la récréation on va te marier sa mère sa mère a joué un rôle extrêmement important dans sa vie parce qu'il avait une relation fusionnelle avec sa mère vraiment une relation fusionnelle avec sa mère et c'est une femme qui a élevé parce que toute seule ses enfants et donc c'était son aîné et donc elle avait une relation très je dirais pas incestuelle non pas du tout mais vraiment fusionnelle il l'a consulté sur tout et en tant que ministre des affaires étrangères en tant que président il ne quand il était à Alger il pense qu'il n'entamait jamais une journée de travail sans aller rendre visite à sa maman alors Malika Ladjali par exemple sa mère n'a pas voulu qu'il se marie avec elle bon alors on le dit homme à femme séducteur 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 oui mon soeur c'est quelqu'un qui aime et charmer Giscard avait du dossier soi-disant voilà mais sa maman s'est toujours opposée à ce qu'il se marie un jour elle a dit elle a dit à quelqu'un qui me raconte la scène cette femme demande à la mère de Bouteflé pourquoi votre fils n'est pas marié pourquoi vous ne mariez pas votre fils et elle lui dit mais si mon fils se marie qu'il va s'occuper de moi et de ses frères et une autre fois elle lui pose la même question pourquoi votre fils n'est pas marié elle lui dit mais mon fils rentre tous les soirs avec une femme c'est la façon de dire voilà elle n'a pas besoin de le marier et c'est vrai qu'il a eu des relations avec Malik il a eu des relations avec une co-étienne aussi et sa maman voilà sa maman peut-être parce que elle avait peur de perdre son fils donc elle s'est toujours opposée voilà et d'ailleurs un jour Bouteflika a dit à un de ses amis qui me raconte ça elle lui a dit ma mère m'a cassé mais elle consent le marier en août 90 alors c'est un mariage arrangé oui c'est un mariage arrangé avec Amel Triki de qui est-elle la fille qui était la fille d'un diplomate algérien qui travaillait à l'ambassade d'Algérie notamment à l'ambassade d'Algérie en Égypte un ami un vieil ami de Bouteflika quand Bouteflika était ministre des affaires étrangères et qu'il descendait au Cal il rencontrait ce Amel Triki si ma mémoire est bonne il s'appelle Amel Triki donc voilà en 90 pourquoi pourquoi c'est un mariage étrange alors pourquoi Bouteflika décide de se marier mon explication parce que j'ai discuté très longtemps plusieurs reprises avec le témoin de son mariage qui n'arrive pas à trouver une explication lui aussi alors en 90 il faut savoir que Bouteflika a quitté quand il a été dégommé de son poste de ministre des affaires étrangères juste en mars 79 juste après l'élection de Cheddi Benjidit il devient conseiller simple conseiller à la présidence il a un petit bureau à la présidence et puis c'est la disgrâce et il il décide de quitter l'Algérie volontairement il n'a jamais été chassé c'est un exil volontaire donc il décide de quitter l'Algérie pour s'installer un peu partout si vous voulez on peut revenir sur cette période donc il décide de s'installer en Algérie plutôt de quitter l'Algérie il s'est installé entre Paris Genève les Émirats Damas et ce qu'il appelle la traversée sa traversée du désert et donc il revient en Algérie il faut expliquer que bon alors moi c'est pas le sujet mais il est compliqué mais il y a quand même une histoire d'argent de détournement d'argent qui l'empêche de revenir donc je vais revenir à cette histoire de mariage après donc en 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 Algérie donc c'est la fin de l'exil volontaire et de et de et de la et de la traversée du désert il réintègre le FLN dont il a été exclu donc il revient au pays voilà et 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 donc il est réintégré au niveau du FLN il va il ambitionne bien sûr toujours de jouer un rôle dans les arcanes du pouvoir et ça faisait mauvais genre resté vieux garçon alors que tous les tous les tous les tous les tous les tous les responsables sont mariés certains sont sont même de 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 grands-parents et lui il était toujours célibataire et donc ça faisait mauvais genre et donc sa mère a arrangé ce mariage avec cette femme qui est très jeune très jeune oui très jeune très belle femme qui n'a pas qui n'a pas assisté à son mariage le mariage s'est déroulé en mois d'août 90 en petit comité c'est ce qu'on appelle la fatihar c'est un mariage religieux et à ma connaissance j'ai interrogé le témoin des mariages et d'autres personnes il n'a jamais vécu avec elle et alors ce qui est paradoxal c'est que quelques mois après il va marier son frère en grande pompe oui il marie son frère en grande pompe avec tout le monde avec tout le monde grandes fêtes le banc et l'arrière-banc tous les notables tous les membres du FLM du FLM ça ne rien y comprend et donc il marie et c'est lui qui devient c'est lui le maître de cérémonie c'est lui qui a accueilli tous les responsables tous les responsables de tous les apparatifs du FLM les militaires voilà tout ce que comptait tout le monde mais pourquoi pourquoi il le fait pour son frère et pas pour lui et j'ai posé la question à son témoin mais pourquoi lui-même il lui a posé la question mais il lui a dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire en fait c'est ton mariage déguisé quoi pour lui c'est une c'est une cérémonie de réhabilitation c'est-à-dire que moi j'ai été banni j'ai été condamné par la cour des comptes en 1983 j'ai été chassé du pouvoir j'ai été empêché d'être président et je suis tombé en disgrâce et là je reviens et j'accueille les gens cérémonie j'accueille tout le monde je me réhabilite voilà on viendra rechercher Amel Triki donc au moment où il devient président en 99 elle vivra au palais ou pas alors et les algériens ne la verront jamais comme première dame non et donc elles ne savent même pas qu'elle existe voilà bon certains savent qu'elle existe mais on n'a jamais vu sa photo jamais on n'a jamais donc le mariage religieux il n'y a pas de mariage pas de mariage civil la fille ne vit pas avec lui elle part s'installer en France et en 99 juste après l'élection de Bouteuf on va la chercher à Paris elle vient s'installer chez la mère de Bouteuf et quand Bouteuf vient voir sa mère comme tous les jours le soir il discute après il repart tout seul peut-être que les gens vont dire mais pourquoi on s'intéresse à la vie privée et la vie intime du chef de l'état on n'entend pas je ne rentre pas dans la chambre à coucher de Bouteuf qui était avec lui qui partait avec lui pendant les voyages qui assistait aux cérémonies qui avait l'activité qui avait aussi un peu d'influence ce n'était pas un secret son mariage n'était pas un secret même si le cercle autour de Beaumédienne a toujours été contre oui mais Bouteflika n'a pas voulu s'afficher avec une première dame Shedley avait une première dame qui assistait aux cérémonies au dîner au déjeuner qui l'accompagnait dans les visites officielles ce n'était pas quelque chose de secret Bouteflika a gardé le secret sur et d'ailleurs un jour il y a une fille qui lui a posé la question je crois dans une interview à une chaîne limanaise en 99 elle lui a dit est-ce que vous êtes marié il a dit non je n'ai jamais été marié donc il a caché son mariage après la fille s'est remariée elle travaillait à l'ambassade de France l'ambassade d'Algérie en France voilà alors c'est passionnant parce qu'on a les coulisses des derniers jours de la présidence de Bouteflika je vous la fais courte parce que l'émission est trop courte on pourrait faire des heures avec vous vous racontez que dans les derniers jours Saïd Bouteflika décide de s'allier avec Toufik Médienne donc le général Toufik pour faire un plan blé l'idée c'était de faire revenir Zerwal pour organiser une période de transition alors il faut que je vais prendre un peu le temps d'expliquer ce qui s'est passé vous avez 4 minutes voilà donc à l'été 2018 6 mois enfin quelques mois avant l'élection présidentielle d'avril de 2019 le cercle familial c'est à dire la famille de Bouteflika Bouteflika ses deux frères et sa soeur se pose qu'est-ce qu'on va faire pour avril 99 est-ce qu'il faut aller vers un cinquième mandat ou est-ce qu'il faut prolonger l'actuel mandat parce qu'il n'était pas mais la famille dit non parce qu'il n'était pas question pour Bouteflika de quitter le pouvoir voilà il veut être président mourir président et avoir de finir la nationale donc on s'est rendu compte que Saïd s'est rendu compte avec la famille que c'était très difficile de vendre l'idée du cinquième mandat parce que c'est un président finissant il est grabataire il ne parle pas il est sur une chaise roulante il ne voyage pas c'est un fondant donc c'est très difficile déjà on a fait passer difficilement le cinquième mandat mais le cinquième mandat il ne passerait pas donc il fallait trouver autre chose donc il essaye donc il travaille d'abord l'option d'une période de transition prolonger le quatrième mandat de deux ans aux trois ans faire une période de transition permettre à son père son frère de terminer et de mourir au pouvoir ensuite garder le pouvoir et mais cette option n'a pas marché parce que ni la classe politique ne voulait ni le chef d'état-major à l'époque Gaïd Salah ne voulait cette option Gaïd Salah voulait rester dans le processus constitutionnel c'est-à-dire une élection présidentielle il était favorable à un cinquième mandat ok donc il fait un cinquième mandat ce qui a provoqué la révolution du 22 février plus les manifestations prenaient de l'ampleur plus la position du président et de son clan devenait intenable si bien que l'armée était arrivée à cette situation où il fallait choisir entre l'Algérie et Bouteflika voilà il n'y a pas d'autre solution et pour autant Saïd et son frère Bouteflika ne voulaient pas absolument pas lâcher le pouvoir donc il fallait à tout prix garder la main donc d'où l'idée de proposer une période de transition qui pourrait être dirigée par Zerouel et donc Saïd demande à Toufiq l'ancien chef du service dans l'anciennement de proposer à Zerouel de présider de diriger cette période de transition et l'accord de Zerouel passait nécessairement par l'élimination de Getsala dès que Zerouel aurait accepté on on éliminerait on limogerait de facto le chef d'état-major de 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 qui s'opposait alors est-ce que Bouteff a signé justement le limogège de Getsala ou pas non je n'ai pas de je n'ai pas 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 de preuve je n'ai pas de preuve ce que moi je sais c'est du témoignage de première main c'est que Zerouel le 30 mars après la rencontre avec Toufiq il reçoit un coup de fil de Saïd Bouteffiq à 17h pile Saïd lui dit je vous fais savoir que le président a l'intention de limoger le chef d'état-major de l'armée voilà et Zerouel lui dit en quoi je suis concerné par cette information de toutes les façons vous avez travaillé ensemble pendant 15 ans et il n'y a jamais eu de problème et je vous précise que si le limogège du chef d'état-major va compliquer encore davantage la situation et là Zerouel décide de rendre la magouille là Zerouel décide de rendre public pas la magouille de rendre public la proposition de Toufiq qui vient lui dire voilà je te propose au nom de Saïd Bouteffiq de diriger la transition et là le 2 avril l'armée donne un ultimatum à Bouteffiq voilà montrez votre livre à la caméra puisque l'émission est filmée c'est passionnant la suite est dans votre livre merci Farid Alila merci d'avoir été avec nous vous réécoutez le podcast de l'émission sur beurrefm.net et puis vous regardez l'émission sur la chaîne youtube de Beurre FM bon dimanche à tous merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !